Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les Américains veulent définitivement contrôler Haïti. Ils veulent prendre Haïti, c'est tout. Ils se jettent pas. On fait des petits jeux et tout, mais la finalité là, c'est qu'ils veulent prendre Haïti. Surtout qu'on a découvert, on connaît maintenant qu'il y a des matières premières, y compris la bauxite, qu'ils exploitent depuis plus de 60 ans. Depuis 1947, 41 même, qu'ils exploitent la bauxite. Et ils n'ont jamais dit aux Haïtiens que nous exploitons notre bauxite. En 1982, ils ont transporté, ils ont, Haïti a exporté 13 000, 13 millions plutôt, de tonnes. Imaginez. Bref, les Américains ne se cachent pas. Ils ont envoyé Antony Blinken en Jamaïque pour rencontrer les autres chefs d'État de la sous-région pour décider de mettre en place un collège présidentiel indépendant. Qu'est-ce qu'un collège présidentiel indépendant ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? Qu'est-ce qu'on met dans collège d'abord, présidentiel et puis indépendant ? Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, et tout le monde le sait, c'est un secret pour personne. C'est ce qu'on appelle un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Ce sont les Américains, les Canadiens et les Français qui sont derrière, qui soutiennent les gangs. Tous ces gangs-là utilisent des armes américaines. On a posé la question à un de ces chefs de gang. Mais où est-ce que vous trouvez les armes ? Il dit, mais moi je suis en Haïti. Je n'ai jamais voyagé. Je ne suis jamais parti aux États-Unis. Je ne suis jamais parti au Canada. Je ne suis jamais parti en France. Les armes, d'où ça vient ? Mais ça vient de chez eux. Et ce sont des hommes politiques qui nous donnent des armes. Et oui, on sait. Mais comment un homme politique peut venir acheter une arme aux États-Unis ? Ici aux États-Unis, tu n'as pas le droit de te balader avec une arme. Tu dois avoir un permis pour avoir une arme. Mais comme une fois des armes de guerre, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce sont, il y a au moins 6 000 armes américaines sur le sol haïtien. Ça veut dire que ce sont les Américains qui sont derrière. Ce sont les Américains qui sont allés chercher les Kenyans. Le Kenya, là, c'est un pays qui est aligné sur la politique américaine. Le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, ce sont des Américains. Quand vous les voyez là, en fait, ils sont la face noire des États-Unis. Je vous ai dit la dernière fois dans ma dernière vidéo sur Haïti, j'ai dit oui, bon, le Kenya a trouvé un accord avec le premier ministre Ariel qui n'arrive d'ailleurs jusque-là à ne pas rentrer parce que l'aéroport est bloqué. Il est donc à l'étranger. Le Kenya va venir intervenir en Haïti. Qui va financer cette opération ? Mais ce n'est que les Américains. Donc, ça veut dire que au Kenya, les Kenyans, ce sont les Américains. Si le Kenya veut aider Haïti, ce qui n'est pas mauvais en soi, c'est une très bonne chose. Ce sont des noirs entre eux, des frères. C'est normal qu'un autre frère puisse venir au secours de l'autre. Haïti l'a fait dans le cadre de la formation, des intellectuels, de l'éducation. Il l'a fait. Donc, ce n'est pas mauvais. Mais quand on se rend compte, on se pose la question de savoir qui va financer. Parce que le Kenya, c'est un pays endetté, très endetté, qui a de gros problèmes sociaux. Donc, s'ils le font alors qu'ils n'ont pas d'argent, comment ils vont le faire ? C'est que celui qui va financer, c'est lui qui les met en contact. C'est celui-là qui demande à ce qu'ils puissent venir. Mais comme ça complique un peu, les Américains eux-mêmes veulent prendre les choses en main. Et là, ils décident de mettre en place un collège présidentiel indépendant. C'est-à-dire qu'il y a une équipe d'hommes, je ne sais pas si Joe Biden lui-même fera partie de ce collège, ou bien ils vont prendre Bill Clinton, le spécialiste d'Haïti, celui qui a colonisé Haïti. C'est-à-dire que, vous savez, les États-Unis, c'est un pays de bandits. Ce sont des gangsters. Vous ne pouvez pas passer votre temps à créer des guerres, des déstabilisations partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où les États-Unis sont venus, ils ont fait quelque chose de... Ils ont coopéré, et puis bon, ils ont fini, ils sont partis, ils ont fait leur travail. Non, il n'y a aucun. Regardez l'Irak, regardez la Somalie, regardez le Congo démocratique. On est déjà à 18 millions, mais Joe Biden ferme les yeux. Il ne veut même pas parler à Tissékedi. Et comme Tissékedi, c'est une couille molle, permettez-moi le terme, eh bien, il continue à garder, à suivre Joe Biden comme si... Mais plus tu le suis là, plus il est en train de se dire, bon, voilà, un idiot qui n'a rien compris, je veux continuer à lui baiser la gueule. Mais bon, bref, qu'est-ce qu'on met dans collège présidentiel et indépendant ? C'est-à-dire, quand c'est indépendant, là. Donc, le peuple haïtien, là, n'a rien à lui dire. Un collège, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans une équipe qui va gérer Haïti. C'est une mise sous tutelle. Les États-Unis veulent mettre sous tutelle Haïti. Mais c'est quoi, ça, encore ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Et ces gangs-là, c'est ça qu'ils vous attendent ? C'est ce qu'ils veulent ? Mais, c'est-à-dire que c'est incroyable. Incroyable. Nous, les Noirs, on a des problèmes graves. Nous, les Noirs, on a des problèmes graves. On nous manipule comme ça. Entre nous, on s'entretue. Toujours. Ce que vous voyez en Haïti, là, c'est ce qui se passe en Afrique. J'ai pris le cas du Congo démocratique. Mais il n'y a pas que ça. Regardez le Soudan. Regardez la Somalie. C'est toujours les mêmes, les Américains. Il n'y a que les Américains. Ça n'a jamais été la Chine ou la Russie. La Chine vient, elle a l'argent pour venir investir. Et si vous ne remboursez pas, c'est normal qu'elle puisse prendre le bien, elle le gère pendant 100 ans. Vous n'avez qu'à payer vos dettes. Si vous ne payez pas, vous perdez le bien pendant une période donnée. Mais les Américains, ce n'est pas ça. Ils n'investissent pas. Ils viennent, ils vous tuent, ils vous massacrent. Et puis après, ils disent, bon, nous, on contrôle le pays. On plante notre drapeau et puis c'est tout. Déjà, qui est Anthony Blinken pour aller organiser une réunion pour, soi-disant, sauver Haïti en Jamaïque ? Pourquoi ça ne se passe pas au Conseil de sécurité de l'ONU ? À quoi ça sert le Conseil de sécurité de l'ONU s'il y a des pays qui peuvent aller régler les problèmes des autres pays, des problèmes internationaux, dans des chambres ? C'est incroyable. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que j'aimerais bien que quelqu'un puisse m'expliquer qui est Anthony Blinken pour aller mettre en place un collège présidentiel indépendant pour gérer Haïti. Qui est-il ? Et pourquoi ça se passe en Jamaïque ? Pourquoi c'est le secrétaire d'État américain qui est le leader dans cette affaire ? Pourquoi on ne gère pas cette affaire au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU ? Mais alors, c'est l'organisation mondiale. On dit bien l'organisation des Nations Unies. Toutes les nations du monde sont là, représentées aux Nations Unies. Et il y a cinq pays qui ont droit de veto. Et il y a dix pays qui sont membres non permanents. Donc, ils sont quinze. Chaque année, il y a quinze États qui sont là pour régler les problèmes d'urgence comme celui d'Haïti. Mais on sort de ce cadre. Ce sont les Américains qui vont se retrouver en Jamaïque pour prendre des décisions, pour mettre en place un collège qui va gérer. Vous allez voir, on va prendre des Haïtiens qui sont pourris déjà, ici aux États-Unis ou au Canada. On va prendre des Jamaïcains. On va dire, bon, entre vous les Noirs, ce n'est pas grave, ce sont des Noirs. Et puis derrière, ce sont les Occidentaux qui vont encore gérer Haïti. Haïti, ils vont faire. Mais il y a eu des missions des Nations Unies. Comment est-ce qu'on a fait le bilan ? Pourquoi ces missions-là ont échoué ? Dites-moi, pourquoi ces missions-là ? J'ai travaillé dans une des missions. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne me préparez pas. Prenez pas rigole. Je n'étais pas le chef de la mission. Vous savez, j'étais le chef de la mission. Il n'y aurait pas ce chaos qu'il y a actuellement. J'allais arranger les choses et ça allait être définitive. Voilà. Parce que moi, je ne rigole pas de ce côté. Mais bon, je veux dire, est-ce qu'on a fait le bilan de ces missions ? Pourquoi ces missions-là ? Parce que si on voit ça, s'il y a ça, c'est la unième mission des Nations Unies. Là, je parle des Nations Unies, pas des États-Unis. Là, je parle des Nations Unies. Et il n'y a pas eu de solution. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et la première des choses, ce que l'on doit faire d'abord, c'est d'essayer d'évaluer pourquoi, de connaître quelles sont les raisons pour lesquelles ces précédentes missions ont échoué. Ça, c'est un. Deux, on ne peut pas, on n'a pas le droit d'aller créer ça, chercher la solution en dehors du cadre qui est prévu pour ça au niveau international, c'est-à-dire les Nations Unies. Là, c'est les États-Unis qui gèrent. C'est-à-dire que c'est comme si les États-Unis étaient les Nations Unies. C'est à eux qu'ils ont reçu un mandat, je dirais, divin, parce que personne ne les a élus. Donc, leur mandat vient d'eux. Mais Dieu ne pense pas comme ça. Donc, forcément, il vient de Satan. Ce n'est que ça que je peux dire. Vous voyez, c'est triste à pleurer de voir qu'une grande nation soit une nation de bandits, de brigands, de voyous, de criminels, de génocidaires même. Ils s'en fichent éperdument que les autres meurent. Bon, en général, c'est toujours là où il y a des Noirs. Comme par hasard. Comme par hasard. Je constate, la Libye est plutôt la Libye sur l'Afrique. Donc, c'est toujours... La Libye, c'était pour détruire tout ce que... La monnaie que les Noirs devraient avoir, bien entendu. Donc, je voulais parler du Soudan, la Somalie, l'Éthiopie, le Sahel, le Golfe de Guinée, le Congo démocratique. Il n'y a qu'un seul pays. Les États-Unis qui sont derrière. Et ils traînent avec eux le Canada, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et tout le paquet. C'est incroyable qu'ils soient des vatonguers, des criminels. Et maintenant, ils sont en train de vouloir, alors, déstabiliser encore plus le Haïti afin de l'occuper. Au final, le dernier objectif des Américains, c'est d'occuper Haïti. Parce qu'ils pensent que les 50 États, ça ne suffit pas, il leur faut encore un autre État qui sera Haïti. Ils veulent faire comme la France, elle est des territoires d'outre-mer. Donc, ils veulent avoir aussi l'Amérique d'outre-mer. Vous savez, ça me donne la chair de poule quand je vois des choses comme ça. C'est tellement criminel. C'est le banditisme d'État. C'est ça, le banditisme d'État. Et Joe Biden ne peut pas continuer. C'est pour ça que je soutiens. Je préfère. Je sais que Donathan ne sera pas meilleur, excellent, exceptionnel, mais je préfère encore lui que de voir celui-là qui a déstabilisé, mais alors, toute l'Afrique. Et maintenant, il s'attaque aux Caraïbes. Mais que les Jamaïcains puissent savoir. Quand quelqu'un est en train de tirer sur tes enfants devant toi, avec ton accord, il faut savoir que ce type-là a réservé une balle aussi pour vous. Ça dit que ce qui est en train de venir, c'est que tous les pays des Caraïbes, les pays noirs, chamaïques et tout le reste, ils vont passer par la même casserole. Eh oui. Ils sont aussi sur le plancher des vaches. Ils vont passer à l'abattoir. Or, bien-aimés, frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémit et par nos ancêtres angélistes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pays, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélistes. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada